Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule des Jeudis à la Toi. Aujourd'hui, nouveau sujet, donc le livre comme d'habitude, on va tourner les pages. Et aujourd'hui, on va parler de résistance en série. Donc, peut-être que le sujet des résistances en série peut sembler futile. Par contre, je vais approfondir un petit peu chacune des connaissances pour faire un aspect global et aller un peu plus loin dans le concept des résistances en série. Commençons simplement par une suite de résistances en série. C'est la base de l'électronique. En fait, la somme des résistances en série dans un circuit va donner une résistance totale ou une résistance équivalente totale qui représente, en fait, on pourrait représenter la somme de toutes ces résistances-là par une seule résistance qui équivaut à la somme de chacune des résistances individuelles. Ce qui est intéressant de savoir maintenant, c'est pas juste au niveau des résistances, mais maintenant de la puissance. Parce que si on met chacune des résistances comme ça en série dans un circuit en série et maintenant qu'on alimente le circuit, différentes tensions vont être ajoutées à chaque borne de résistance. Donc, différentes tensions puisque les valeurs de résistance sont différentes. Donc, maintenant, vous connaissez tout simplement le concept de résistance en série qui est assez futile. On va aller un petit peu plus loin en essayant de comprendre pourquoi on pourrait mettre plusieurs résistances en série et comment ça va nous aider à comprendre ce concept assez simple pour l'appliquer dans des concepts et dans des circuits plus compliqués. Premièrement, lorsqu'on a un circuit en série, par exemple un circuit quelconque comme vous voyez présentement avec une source et plusieurs résistances en série, si on a des résistances de même valeur, le potentiel va être divisé dans chacune des résistances de façon égale. Tout simplement parce que le courant qui circule dans un circuit série est constant, c'est le même en fait, tandis que la tension au bon de chaque élément va être différente en conséquence de la valeur de l'élément. Pour faire un petit calcul rapide, on sait qu'en utilisant la loi d'Homme, on sait que la tension au bon d'une résistance, c'est la tension divisé par la résistance qui donne le courant. On peut même aller au niveau de puissance et c'est là qu'il va être très intéressant de comprendre que la puissance au bon d'une résistance, par exemple dans un circuit série, c'est V carré sur R. En connaissant la tension ainsi que la résistance, on connaît la puissance. Et pourquoi c'est important de connaître la puissance? Parce que souvent, les résistances vont avoir une puissance de dissipation maximale. Par exemple, les résistances de base qu'on peut trouver qui ont des broches très très communes, très peu coûteux, c'est souvent des résistances 1 quart de W. Donc, ce que ça veut dire, c'est 250 mW de dissipation. Donc, la résistance au niveau de la fabrication a été conçue pour pouvoir supporter 250 mW. Cette valeur-là est très importante pour savoir le courant maximum ou la tension. On va tout simplement parler de courant parce que la tension, dans ce cas-là, n'aura pas très peu d'impact. Il faudra une tension vraiment très élevée par rapport à un courant très faible pour dépasser la tolérance en puissance. Donc, on va utiliser une autre formule qui nous permet de trouver la puissance dans un circuit. Et c'est la puissance est égale à I carré fois R. On va plutôt utiliser cette règle-là pour trouver le courant maximal qui peut circuler dans une résistance. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait résoudre l'équation de telle sorte. Donc, la puissance de 250 mW est égale à I carré fois la valeur de la résistance. On isole le I pour trouver le courant maximum qu'on pourrait passer à l'intérieur de la résistance. Ça va être des calculs très utiles qu'on va vouloir utiliser des résistances dans des circuits de puissance. Si on ne veut pas, par exemple, que la résistance chauffe trop ou même qu'elle ne respecte plus ses caractéristiques dues à une augmentation de température parce qu'il faut savoir aussi que la résistance va varier en fonction de la température. Donc, c'est vraiment plus complexe qu'on pouvait penser les résistances. Donc, il y a plein de petits détails lorsqu'on veut faire des circuits bien ajustés qui répondent parfaitement aux caractéristiques qu'on veut leur donner à ce circuit-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments à tenir en compte. Donc, pour faire un petit résumé de ce que j'ai dit jusqu'à présent, lorsqu'on a un circuit en série avec des résistances et une source de tension, la tension au bond de chaque résistante va être dépendant de la valeur de la résistance. Et pourquoi? Parce que le courant est le même. Si le courant est le même, la seule variable qui reste, c'est la résistance qui va, elle, faire influencer la tension au bond de chacun des éléments. On a aussi vu que la puissance, qui était une caractéristique propre à la résistance physique, va être déterminée par souvent le courant, en grande majorité, parce que c'est souvent le courant qui va être limitatif dans nos circuits. Et cette puissance-là, il faut la déterminer parce que ça peut être très important si on utilise des étages de puissance où on fait des circuits où ce qu'il requiert une grosse demande en puissance, par exemple, contrôler des moteurs, contrôler beaucoup, beaucoup, par exemple, un panneau de LED. Lorsqu'on contrôle des éléments qui demandent énormément de courant, il faut faire ces calculs-là de base. Donc, le dernier élément qu'on va discuter aujourd'hui par rapport aux résistances en série, c'est le diviseur de tension. Donc, comme vous avez vu dans le premier circuit, on obtient différentes tensions aux bornes de chacun des éléments, donc en série dans le circuit. Donc, c'est ce concept-là qui est vraiment intéressant parce qu'on peut séparer la tension de la source en plusieurs tensions différentes dans le circuit lorsqu'on met ces éléments-là en série. Ça nous permet de faire un diviseur de tension. Par exemple, si on utilisait juste deux éléments ou même trois, on pourrait diviser la tension. Donc, par exemple, si on avait un circuit avec une source de 30 volts et trois éléments résistifs en série de même valeur, on pourrait obtenir 10 volts aux bornes de chaque élément. Ici, on met toujours la référence à la masse. Donc, la première, ce serait 10 volts. Donc, le premier élément en bas, c'est 10 volts par rapport à la masse. Le deuxième, c'est la somme des deux éléments résistifs. Donc, on aurait 20 volts et le troisième, on aurait la source. Donc, on utilise ce concept-là très souvent en électronique pour faire un diviseur de tension. Par contre, on va souvent utiliser deux valeurs. En fait, on va souvent utiliser deux éléments résistifs en série pour simplifier les calculs et pour simplifier aussi la démarche et le nombre de composants à utiliser dans un circuit. Donc, on va utiliser, par exemple, le diviseur de tension pour polariser un transistor ou même pour faire un contrôle très précis, par exemple, dans une entrée de microcontrôleur si on veut calibrer un capteur. Donc, les diviseurs de tension, c'est un circuit de base, mais ça utilise le concept de résistance en série tout banal, mais qui est très important pour les circuits en électronique. Donc, une fois de plus, j'espère que vous avez aimé la capsule d'aujourd'hui. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour les jeudis aléatoires. Et encore une fois, cliquez sur j'aime si vous avez aimé et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci.